Musique Si le sursaut ne vient pas, le risque est grand de se retrouver orphelin d'une histoire, d'un rêve, d'une légende française. Nous avons collectivement une dette à l'égard de la France. Il nous est interdit de renoncer, l'heure de l'insoumission a sonné. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui s'intitule Insoumission française, dont je tire cette phrase, et qui est écrit par Sonia Mabrouk. Alors qui est Sonia Mabrouk ? Sonia Mabrouk est une journaliste politique pour Europe 1 et CNews. Elle est aussi l'auteur de plusieurs essais, comme « Le monde ne tourne pas rond ma petite fille » ou « D'où ce France ? Où est passé ton bon sens ? » Franco-Tunisienne et musulmane, elle défend avec force la laïcité et estime que les catholiques français devraient se désinhiber pour combattre l'islamisme. Dans son dernier essai, paru en avril 2021, Sonia Mabrouk identifie les causes récentes, contemporaines, qui fragilisent notamment la civilisation occidentale. Elle identifie des causes internes et des causes externes. Les causes internes sont portées par des groupes autrefois minoritaires qui étendent aujourd'hui de façon tentaculaire leur influence dans les domaines sociaux, sociétaux, théologiques et politiques, jusqu'à former une masse d'intérêts convergents ayant pour objectif, je cite, « de réécrire l'histoire, de diluer le sentiment national et in fine d'accélérer le phénomène de décivilisation ». L'auteur répartit ces groupes en six catégories. Vous avez tout d'abord les pseudo-nouveaux antiracistes. « On a fait en sorte qu'ils reconnaissent le racisme et que quand on se fait tuer majoritairement, ce sont les personnes non-blanches, majoritairement les noirs, les arabes, les personnes non-blanches qui meurent. » Les écologistes radicaux. « Hi, my name is Leilani Munter and I decided to not have children for the future of our planet and all the species we share it with. » Les anti-sécuritaires pavloviens. « Police party ! Police party ! Police party ! Police party ! » Les néo-féministes primaires. « Le fait de porter le voile, à mes yeux, c'est tout l'inverse, en fait. C'est ça. Le fait de pouvoir choisir, en fait, qui il voit mon corps, tu décides de qui a un regard sur toi, quoi. C'est une pensée très colonialiste de dire « Oui, non, mais en fait, pour vous libérer, il faut que vous l'enleviez. » Les fous du genrisme. « Non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. » « Votre apparence ? » « Ah bon ? Ah ben, il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. » Et enfin, les islamo-compatibles. « Sans les musulmans, la France ne serait pas ce qu'elle est. » La stratégie de ces groupes propose sur un concept devenu courant dans les débats publics l'intersectionnalité des luttes, c'est-à-dire le combat visant à défendre uniformément toutes les minorités victimes de discrimination de classe, de race ou de sexe. Cette convergence des intérêts jusque-là cantonnée à une niche minoritariste gangrène à vitesse grand V certains esprits et même plus en profondeur la société. Mais cette pseudo-convergence des luttes et discriminées a du mal à trouver un certain universalisme contre le mal absolu, vous l'aurez compris, l'homme blanc. Être femme, noire et lesbienne vous place-t-il d'emblée au croisement de trois discriminations ? Eh bien non. Prenons par exemple l'affaire Mila. Mila est femme et lesbienne. Et pourtant, lorsqu'elle a osé critiquer la religion musulmane, un torrent d'insultes homophobes lui est tombé dessus, et tout ça dans le silence assourdissant des organisations pseudo-féministes. Vous avez aussi les antispécistes qui ne s'attaquent qu'aux boucheries traditionnelles et jamais aux kebabs étonnamment. Ne plus manger de la viande s'adresse uniquement à l'homme blanc privilégié. L'imposer aux autres serait leur faire subir une nouvelle forme de colonisation. A l'instar de ces causes internes, elle identifie des causes externes que sont des entreprises à l'acronyme trop bien connue, les GAFAM, mais aussi des états. Les GAFAM veulent aujourd'hui nous imposer leur monde hyper connecté et donc hyper contrôlé. Ils s'irrigent même en garde-fous de la morale, en donnant ou en supprimant la parole à ceux qui s'opposeraient à leur vision ou à leur projet pour le monde. Il faut se rendre compte qu'ils n'ont pas hésité en janvier dernier à supprimer le compte Twitter du président de la première puissance mondiale. Leur puissance est planétaire et dépasse largement aujourd'hui celle des états. Mais la menace vient aussi d'états comme la Turquie qui ne cessent de multiplier les provocations contre l'Occident. Rappelons-nous de la reconversion de la basilique Sainte-Sophie en mosquée. Il n'est pas lieu de débattre si la Turquie est dans son bon droit ou non, mais de prendre conscience que pour le leader turc nostalgique de l'Empire ottoman, le pari en faisant d'une pierre deux coups est réussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par ce geste symbolique fort, il s'assure le vote de la frange conservatrice alors qu'il est affaibli sur le plan intérieur à la suite des défaites à la mairie d'Ankara et à celle d'Istanbul. Mais d'autre part, il assène un coup majeur à la civilisation occidentale et plus particulièrement à la civilisation chrétienne. Désarçonnés par cette fierté guerrière, les présidents américains et européens ont mollement condamné cette énième provocation du régime turc. Et pourtant, il s'agit bien là d'une véritable déclaration de guerre civilisationnelle de la part du sultan d'Istanbul. « La merveille des merveilles est tombée dans l'indifférence quasi-générale », nous dit l'auteur. À la fin de cet essai, l'auteur essaye de nous donner une solution pour éviter l'effondrement de la civilisation française et même celle de la civilisation occidentale. Nous assistons aujourd'hui, comme le disait le théologien Henri de Lubac, à une atrophie du sacré, sacré remplacé par l'idée de progrès. L'homme moderne a imaginé que le progrès pouvait tenir lieu de projets de civilisation, alors que par essence, l'homme a besoin d'une quête surnaturelle. L'auteur nous dit « J'ai la profonde conviction que cette permanence du sacré constitue une voie pour résister et s'opposer à tout projet de déconstruction, à la condition que le sacré soit pensé indépendamment du religieux ». Elle poursuit en disant « À partir de ce schéma de pensée, on peut commencer à construire un sacré ici-bas permettant de rendre grâce au même dieu protecteur d'une France où la nation, l'identité et la république font partie d'un même cortège cohérent ». Mais penser le sacré indépendamment du religieux, n'est-ce pas le désincarner et par là même lui faire perdre toute sa substance ? C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau livre.